Un bel après-midi. Ton homologue, Grenoblew, disait que la victoire toulousaine était logique et que Toulouse n'avait pas relâché les trains, notamment en seconde période. Oui. Je pense effectivement que la victoire est logique, même si on a commencé le match très très fort, en se créant une ou deux situations devant le but. Après, en première mi-temps, on a manqué un petit peu de rythme, je trouvais, ou plutôt de changement de rythme. On n'avait pas cette capacité sur le plan physique. Mais effectivement, à la mi-temps, on s'était dit qu'il fallait justement hausser le rythme, trouver peut-être un équilibre aussi sur notre façon d'attaquer. Parce qu'on avait un jeu qui prochait quand même beaucoup à droite. Et puis après, voilà, encore une fois, vous devez avoir l'impression que je répète toujours la même chose, mais ces mecs, ils lâchent rien. Et ça, c'est une attitude qui me plaît beaucoup. Alors, je pense que ce n'est pas notre meilleur match. Je pense qu'au niveau du jeu, on peut faire beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on avait dans les jambes, c'est quand même un match de bonne facture. Mais j'ai surtout apprécié l'attitude générale, la volonté de ne pas prendre de buts. Toujours cette volonté d'aller marquer des buts. Et puis encore une fois, un état d'esprit de la part des joueurs sans faille, quoi. Bahio qui rentre, qui marque. Il marque toujours congredable, c'est ce que je vais dire. 3-3 congredables. C'est la belle histoire, effectivement, lui, qui revient. Oui, bah après, on savait qu'il avait, allez, on va dire 30 minutes dans les jambes. Donc voilà. Mais l'idée, c'était ça, quand on fait rentrer un attaquant comme ça. En plus, Janis, bon, il a été assez perturbé par le coup qu'il a reçu. Donc j'ai très vite eu cette idée-là. Et en plus de ça, je voulais aussi, en faisant rentrer, avoir un point d'appui, un point d'ancrage dans l'élaboration de nos attaques. Il nous manquait un petit peu ça. Janis n'a pas tout à fait ce profil-là. C'est plus un joueur de rupture, un joueur d'espace. Donc Bahio, il nous a apporté ça. Et puis après, son jeu de tête, on sait qu'il a un jeu de tête phénoménal. Donc voilà, c'est bien pour nous. Sébastien, c'est blessé, c'est ça ? Oui. Il a quoi exactement ? Il a un petit truc derrière la cuisse. Il a senti... Pardon. Dans la séance d'avant-match, il a senti une petite gêne. Donc même si on a fait des examens et que les examens n'ont rien d'estelé, d'important, on ne pouvait pas prendre de risques. Donc moi, je n'ai pas voulu prendre de risques. Et en accord, évidemment, avec le joueur. Derrière, il y a d'autres matchs. Après, c'est un joueur qui a besoin de jouer beaucoup pour retrouver le rythme. Donc déjà, ça serait le pénaliser lui, mettre en danger son intégrité physique. Puis après, je n'ai pas envie de perdre un joueur sur cinq ou six semaines s'il se pète. Donc, on a décidé de ne pas prendre ce risque-là. La rentrée de Roubain était peut-être un peu précipitaire. Est-ce que tu avais peut-être anticipé ? Il fait une bonne rentrée. Il fait une bonne rentrée, oui. Après, c'est un garçon qui veut tout le temps jouer. Il a un comportement de capitaine sur le terrain. À la fin, il était cuit. Mais bon, c'est dans sa mentalité. Il n'a jamais rien. Donc ça, c'était prévu. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand les joueurs sont blessés, vous pouvez avoir l'impression que dès qu'ils reviennent de blessure ou qu'ils sont hâte, on les met. Mais ils travaillent plus peut-être que le groupe. Je parle sur le plan thétique et sur le plan physique. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts. Ce qui leur manque juste, c'est le rythme des matchs. Quand ils en ont groupé deux, trois. Donc voilà, ils perdent ça. Après, pour un défenseur central, c'est moins grave. Ça, c'est plus vrai pour des billeux ou pour des attaquants. Donc Ruben, il était prêt. Il était prêt physiquement. Il était prêt dans la tête. Il avait très, très envie de jouer. Et je suis content de ce qu'il a fait aujourd'hui. C'était un doctyte et tu le sais peut-être pas, mais vous avez été leader quelques minutes ? Ça, ça n'a rien changé à ma soirée. Oui, quand il y avait un match nul. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. On est toujours dans notre objectif. Après, ce championnat, c'est comme un film et tout. Il y a une série, il y a des épisodes. Chaque match, il y a un épisode et on essaie d'être toujours dans la continuité. On est toujours sur notre série, donc on veut la continuer le plus possible. On sait que les matchs qui viennent, enfin déjà les trois qu'on a joués, on savait que c'était des matchs, voilà. Le prochain, il va être aussi important, il va être aussi compliqué parce que cette équipe de Sochaux, elle est compliquée à jouer. Mais avant ça, on a un tour de coupe à jouer, donc je pense aussi qu'on arrive à un moment où, dans la gestion des joueurs, il va falloir ne pas se tromper. Patrice, bonsoir. Je reviens juste sur ce fameux bloc avec ces matchs contre ces équipes du top 8. On en parlait en tout début d'année. Pour l'instant, ça fait 7 points sur 9. C'est quand même des moments importants de mettre des concurrents directs un peu plus loin derrière, que Grenoble se retrouve à 4 points. C'est des moments importants et une série en cours intéressante. Oui, mais après, je vous l'ai dit, vous présentez ces matchs comme ça, donc c'est vrai, vous avez raison, c'est des matchs qui sont importants, mais vous les présentez aussi comme des matchs qui sont, ou qui ont valeur de test. Après, ce que je dis aussi, c'est que nous, on fait aussi partie de ces 7-8 et que pour les autres aussi, ça a une valeur de test. Donc, les matchs sont difficiles pour tout le monde. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on soit capable de franchir ce cap, capable de jouer ces matchs sans se dénaturer, en gardant notre identité, en gardant notre façon de jouer et en ayant cette mentalité de tous les jouer pour les gagner. Peut-être qu'on ne les gardera pas tous, je n'en sais rien, mais même dans des matchs comme celui de ce soir, par exemple, où tout n'est pas parfait, c'est une évidence, ce n'est pas notre meilleur match. Par contre, ce qui est présent à chaque match, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est l'envie, c'est le fait que ces joueurs, cette équipe, ils font tout ce qu'il faut pour gagner. Après, on y arrive, là on y est arrivé, d'autres fois, comme à Caen, on n'y est pas arrivé, mais voilà, il se passe toujours quelque chose. Le plus important aussi sur ce match, c'est qu'on n'a pratiquement rien donné à l'adversaire. Quand je dis rien donné à l'adversaire, c'est par rapport au match précédent où les deux buts, on les a offerts. Donc ça aussi, ça fait partie de notre progression et dans ces matchs, justement, je ne vais pas dire en jeu, mais ces matchs de tableau, c'est des matchs sur couteau qui se jouent sur les détails, c'est important d'avoir cette solidité défensive, d'avoir aussi une maîtrise technique avec le moins de déchets possible pour pouvoir, ça augmente évidemment les chances qu'on peut avoir de gagner ces matchs-là. Coach, bonsoir. Sur les derniers matchs, les entrants ont marqué, c'était le cas de Nathan à Caen, c'est le cas de Vakoun aujourd'hui, ça témoigne d'une part du coaching qui porte ses fruits et de l'implication, j'imagine aussi, de tout le groupe. C'est certainement une satisfaction pour vous de voir que vos choix sont payants et que tout le groupe se sent concerné ? Je n'ai jamais compris le coaching gagnant, ça veut dire des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, c'est un truc, je ne sais pas quel journaliste a inventé ça, mais bon bref, je ne veux pas chercher à comprendre. C'est toi ? Ça vient de Toulouse. Non mais le plus important pour moi, c'est quand je parle d'état d'esprit, c'est ça. Vous savez quand je dis ça, ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux joueurs qui ne jouent pas, qui rentrent et tout ça. Ce groupe a un état d'esprit fantastique et j'essaye de transmettre au quotidien l'importance qu'ils ont tous. Ce n'est pas parce qu'un joueur ne joue pas beaucoup ou qu'il n'est pas important pour le groupe, il est important dans son attitude tous les jours, il est important sur le terrain et chacun amène sa pierre à l'édifice. Après, c'est 25 joueurs, 26 joueurs, donc évidemment il faut que je fasse des choix. Évidemment que ceux qui ne jouent pas ne sont pas contents, certains peuvent être aussi en colère, mais en tout cas, jusqu'à présent, et je touche du bois, ils ont toujours respecté le club, l'entraîneur que je suis, le staff, les joueurs, pour quelquefois digérer leur déception et tout donner. J'ai vécu des moments dans d'autres clubs où ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et là, aujourd'hui, il y a un groupe qui est super dans son comportement depuis très longtemps, je vous le dis. Et pour moi, c'est peut-être ce qui fera la différence à la fin. C'est pour ça que je vous avais dit, il n'y a pas très longtemps, que si une des conditions pour pouvoir accéder à notre objectif, c'est de garder cet état d'esprit. Si on garde ça, on peut espérer des choses magnifiques. Justement, si vous avez comparé le championnat à une série, vous ne connaissez pas la fin, c'est impossible. Malgré ce que vous montrez là sur le terrain, vous prenez le bon wagon au classement aussi avec trois, mais vous aimeriez peut-être la connaître, la fin. Je ne connais pas la fin, je l'ai dans la tête, mais il faut écrire l'histoire. J'avais présenté une fois ça aux joueurs, je dis que c'est comme un film. Le départ, on le connaît, le début du film, on le connaît, on sait d'où on est parti, on sait les difficultés qu'on avait, on sait ce qu'on voulait faire et tout. Puis après, chaque match, c'est des épisodes. La fin, on sait ce que ça veut être, mais on ne peut pas... Voilà, on l'imagine, on en rêve. Enfin, on en rêve, je n'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, on l'imagine. Et après, c'est à nous de faire match après match, d'écrire l'histoire, de faire en sorte que chaque match qui passe, ça prenne un peu plus forme. Mais on est encore loin. On vient de commencer les matchs-retours, il y a encore beaucoup de matchs. Mais ce que je sens aussi, c'est qu'à travers ce que je vis avec mes joueurs, c'est qu'eux, ils ont envie de ça. Voilà, ils le montent tous les jours, ils le montent pendant les matchs. Et j'espère que ça va durer jusqu'au bout comme ça. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Koune est sorti blessé ? Blessé ? Oui, parce qu'il a mis beaucoup, beaucoup de temps à revenir sur le banc. Il me semblait qu'il... Alors, parce qu'il est sorti de l'autre côté. Oui. Et puis après, Manu, vous savez, c'est tranquille. Il a accéléré pendant le match, il a fait plein de choses que j'ai beaucoup aimées. Après, il avait le temps, il n'était pas pressé. Donc si on lui donne le temps, il prend le temps. Non, non, il n'était pas blessé, c'est qu'il avait un carton. Et je ne voulais pas qu'il prenne le deuxième carton. Mais c'est sa nature, il est comme ça. Ensuite, au milieu de votre série, est-ce que cet épisode de Coupe de France tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, entre guillemets ? Non. Non, il y a la coupe, on va la jouer. Non, non, on savait tout. Même si on a cru pendant longtemps qu'on ne la jouerait pas. Après, pour moi, la Coupe de France, s'il y a bien une compétition qui génère des émotions chez tout le monde, c'est la coupe. Elle génère des émotions et peut créer quelque chose au sein d'une équipe, au sein d'un club, mais à condition qu'il y ait du monde, qu'il y ait du public. On va jouer un match, ça va être une autre compétition, mais pour moi, ce n'est pas la coupe. En plus de ça, la façon dont elle est faite, on rencontre tout de suite des équipes professionnelles. Donc, le monde amateur est terriblement pénalisé, même si, voilà, ce qui a été fait, c'est aussi pour leur permettre de la faire, mais je ne sais même pas, ils ont repris l'entraînement. Je ne sais pas s'ils ont repris l'entraînement. Certaines équipes n'ont pas repris l'entraînement. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Nous, on joue conteneur, on a déjà le bonheur de recevoir, de ne pas se déplacer. Donc, après, dans mon esprit, je vais essayer de faire la meilleure équipe possible, pour faire le meilleur résultat possible. Mais je vous l'ai dit, je vais tenir compte des états des uns et des autres, et aussi des priorités du club. Écoute, j'ai eu un accueil chaleureux de la part des supporters. On estime qu'ils étaient environ, en tout cas, au moins 200 pour accueillir le bus. Comment vous l'avez vécu ? Comment les joueurs ressentent ça ? Ça avait déjà été le cas contre le Havre. Il y a eu un rassemblement encore plus important aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait ? Pour nous, c'est magnifique, mais c'est encore la confirmation de ce qu'on savait déjà. On sait que les supporters ont envie d'être près de nous, on sait qu'ils sont toujours près de nous, mais voilà, on ne les voit pas. Quand on arrive comme ça, ça m'impressionne toujours, ça. Même si c'est des manifestations de joie, de la fumée partout. Alors même si j'adore l'odeur qu'ils dégagent de ces machins, ces fumigènes, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais l'odeur, j'aime bien. Non, mais après, c'est voilà, ils ont envie de nous faire passer des messages, comme quoi on est avec eux. Mais nous, aussi, dans mon discours, il faut aussi, quand je parle d'attitude et de comportement, c'est aussi pour eux, par rapport à eux. On doit faire ça. Eux, ils sont frustrés, ils sont privés de ce qu'ils aiment aussi le plus. Ils ne peuvent pas venir au match, ils ne peuvent pas être là. Donc voilà, le foot, c'est d'abord ça, c'est un partage. Et on n'est pas parti pour que les choses changent, même si on a eu de l'espoir que les choses changent. Voilà, avant la trêve, on pensait qu'en janvier, on pourrait remettre du monde dans les salles. Bon, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est réconfortant de savoir ça. Ils ont déployé une banderolle « On vous aime ». C'était plutôt chaleureux. Je préfère des banderolles comme ça que certaines autres. Mais c'est bien, mais les joueurs aussi, ils les aiment. D'ailleurs, je crois, pendant que j'étais... Je crois que les joueurs sont allés saluer vers le pont, tu m'as dit ça, ça c'est bien. Mais c'est tellement important. Tellement important. Et puis, en plus de ça, il y a eu tellement de souffrance aussi. Donc, voilà, quand on a des moments comme ça, quand on peut, pour ainsi dire, la seule façon qu'ils ont de communiquer avec nous, cette présence-là quand on arrive au stade, il ne faut pas s'en priver. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. J'espère que les prochains matchs seront là aussi. Parce que ça touche les joueurs aussi. Ça touche les joueurs. Ils ne sont pas insensibles à ça, bien au contraire. Dernière question. Si je reviens un peu au match, pardon. Il m'a semblé que l'animation offensive, notamment en première, était un peu en retrait. Par rapport à ce que vous avez l'habitude de montrer, est-ce que c'est dû à l'adversaire ou est-ce que c'est dû à ce que tu disais un peu au début, que vous sembliez me manquer de jambes un peu en première ? Je pense un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Cette équipe, elle est compliquée à jouer. Et puis, justement, pour se sortir de là, il aurait fallu peut-être avoir plus de jambes. Après, je pense aussi qu'au niveau de l'occupation du terrain, dans nos attaques placées, on était beaucoup, 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 beaucoup à droite. Beaucoup à droite. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Dans l'animation de ce système, il y a beaucoup de renversements de jeu qui doivent être faits. Sur le côté gauche, quelquefois, il n'y avait que le pauvre machin. Manu, désolé, trop au côté droit. Donc, d'un côté, il y avait Brett. S'il y avait Sting qui venait de ce côté-là, si Manu allait de ce côté-là, plus Samin qui préfère aller sur ce côté-là parce qu'il peut rentrer avec son pied gauche, plus le piston, plus... Enfin, avec plus, 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 si vous comptez. De l'autre côté, il n'y a plus personne. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et pourtant, d'entrée, on se crée une situation en passant côté gauche. Et là, on est venu aussi une autre fois où on a eu aussi une situation comme ça. Mais je pense que c'est du haut de... À la fois, ce qu'avait mis en place cette équipe, sur le plan défensif, contre nous. Et puis, je pense qu'on a manqué de jambes. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste dire un petit mot quand même parce qu'on a eu une pensée avant le match, pendant qu'on était concentré sur le match, mais on en a eu une après pour le petit Clément qui a eu la douleur de perdre son papa. Voilà, c'est des choses aussi qui nous touchent et qui font aussi. Et ça fait partie des choses aussi que je dis beaucoup aux joueurs. Donc, on a la chance d'être en bonne santé, de vivre de sa passion, de jouer au foot et des trucs comme ça. Mais ce gamin, qui était ramassant de balles, sur le match de Paris. Donc, voilà, c'est des choses qui sont... Donc, je voulais lui envoyer un petit salut amical de la part de tous les joueurs, du staff. Et puis, lui dire qu'on porte bien, lui.